allez capitaine double crochet instant c'est un nouveau héros je vais le tester macro toxique il n'y a plus de macro le macro a été viré de c'est un des gros changements du patch le macro a été viré du pool de serviteurs alors pirates murloc dragon démon bête donc on n'a pas de méca intéressant là qu'est ce qu'on fait on prend le meilleur truc retire un serviteur allié découvre un serviteur d'un niveau de taverne inférieur donc je fais ça là dessus il n'y a pas de niveau de taverne inférieur et en vrai on peut rester taverne 1 ça paraît plus rigolo et ça a l'air trop fort on va rester taverne 1 je sais que prendre le murloc là c'était peut-être plus tentant mais on va essayer de faire la strat taverne 1 vu que grâce à ça je peux découvrir un serviteur de taverne à chaque tour vu qu'il n'y a pas de serviteurs de niveau inférieur il me redonne des tavernes 1 je pense que c'est le bon héros pour faire cette strat non c'est trop bien donc là je fais ça oh la 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 c'est trop pété c'est trop fort c'est quoi droite donc ça c'est le deck de bob ça nous dit en gros quels sont les types de serviteurs qui sont disponibles pendant la partie donc là il n'y a pas de à chaque fois il y aura un type hors pirate qui sera pas disponible il y a une sorte de rotation donc là c'est les mechas qu'il n'y a pas donc ça veut dire qu'il y a à la fois des bêtes et des démons donc la strat où rester taverne 1 elle est bien ah putain bref c'était un de gold j'avais pas vu en vrai ça ça me fait des cibles pour le maintenant on va en chercher d'autres on va reler encore une fois putain et bah ça sert à rien ce que j'ai pris rien à prendre malheureusement du coup j'ai voilà j'espérais choper un sorolis qu'autre chose j'ai rien eu du tout je pense pas que prendre les boucliers divins maintenant ce soit si ça peut être bien mais je préfère aller chercher d'autres sorolis qu'en priorité c'est pas trop grave on peut se permettre de perdre on prend anti scolaire aussi donc là je revends ça je prends ça je le joue c'est dommage il est bien j'ai pas forcément envie de le tèj mais sinon je tèche le 10 scolaire non tant pis je tèche ça ça c'est une bonne carte mais c'est pas ce qui fait mon j'en aurais d'autres hop c'est ça le plus important c'est d'en récupérer plein des comme ça je pense qu'il faut les garder les 10 scolaires c'est important bon bah là on a un bon start même si on va perdre encore quelques fights parce que on a beaucoup roll pour se mettre bien pour la suite est ce que je suis le seul sur cette stratégie ouais je suis le seul ah c'est un peu dommage d'avoir pris autant par contre bon ça ça nous rate toujours des cibles les changements de fou sur ce patch c'est une crédible et ouais non c'est fou par contre j'ai eu aucun démon enfin ça je compte pas ça comme un démon il y a que le démon 2-1 qui nous intéresse je devrais commencer à gagner normalement 14-10 c'est beaucoup allez là dessus dommage on s'en sort c'est les 15% d'héroïne t'aurais du mettre l'héroïne en dernière position il a pas tant de points de vie que ça j'aurais pu ouais j'aurais pu j'aurais pu on le veut pour plus 3 je pense qu'on peut se permettre de prendre tous les tous les râles d'agonie maintenant waouh je gèle mais j'hésite à rien jouer là sur ce tour du coup j'ai juste gardé le serviteur diabolique je pense que ça sera assez crispa hein c'est les meilleurs trucs possibles vous vous débrouillez vraiment bien parfait ok alors il faut que je revende ça on achète ça on le joue soit je prends un râle d'agonie pour booster mes trucs soit ça parce que ça se revend mon râle d'agonie c'est très bien on joue ça on joue ça il est en frise on commence à bien gagner là Rapham qui me vole un truc useless il aurait peut-être fallu booster les scolaires avant de les golder euh non j'aurais pris un dégât de plus si je dis pas de bêtises j'aime bien le monde du râle d'agonie j'aime bien le monde du râle femme il s'appelle sick and tired ok euh on peut peut-être level up bon après euh franchement avec tout ce qu'on a resté taverne 1 encore et encore on a un petit level up c'est ok je pense allez un petit level up ça nous donnera plus de râle d'agonie ça nous donnera plus de râle d'agonie ça faut que j'essaye de le tripler ça faut que j'essaye de le tripler je tourne 2 en zone ça peut valoir le coup et 2 death rattles ça méritait peut-être un gel il y a 0 pirate avec râle d'agonie en T2 est-ce que là on a quoi ? ah oui il y a plus on a pas les mecha on perd pas grand chose non plus en mecha il y a juste les 2-3 c'est pas grave là on va juste monter un peu plus haut encore je pense qu'on a suffisamment de se release qu'on peut encore récupérer avec le pouvoir c'est toujours bombe ok il y a plus bombe ou il y a plus mecha il y a plus bombe ou il y a plus la 2-3 ok ok bon lui je vais peut-être le dégager il est pas vraiment utile je pense que c'est plus important d'essayer de tripler l'héroïne je vais garder ça parce que j'ai déjà suffisamment d'attaque avec mes serviteurs en plus comme ça ils vont retourner dans le pool ce sera un peu mieux j'ai pas la place pour un autre petit scolaire à mon avis j'ai presque envie d'en vendre 3 pour racheter celui-là qui donne un boost énorme à tout le board je vais le geler quand même tars j'ai besoin de toi j'ai une question importante qu'y a-t-il Johnny ? comment on fait sans Michel c'est ça ta question ? c'est sinon oh j'ai beaucoup à dégager on parle second personne tout le monde c'est bon on plaz ici Nul Entre la charcuterie française et l'espagnol Quelle est la meilleure ? C'est dur à dire ça C'est difficile Le jambon espagnol Il est quand même au dessus J'ai peur que le jambon Petit patiné gras J'ai peur qu'il soit au dessus Maintenant après je ne m'y connais pas trop En se plaisant en charcuterie française Donc je t'avoue je ne sais pas Je m'en souviens que le jambon en Espagne Il est très bon Même quand Jolly Bamboo le coupe Dans le mauvais sens On s'est fait engueuler par les espagnols Oh là C'est quoi ce Attendez j'avais 94% de chance de gagner C'est quoi ça Je crois que c'est bon C'est bon tout va bien Sacré Reynaud il m'a fait peur Tu places pas tes serviteurs par ordre de puissance Il y a une raison à ça Ouais la raison c'est que Je veux pas que lui Il chope le bouclier divin de l'héroïne Donc je le mets simplement Avant Pour qu'il meure Je n'ai peur de rien Sous-tit Ah il y a un risque là. Je pense que mon board sera pas meilleur si je triple maintenant. Pourquoi pas getter ? Vous pensez que getter c'est bien ? J'ai pas la place à mon avis pour un getter. J'ai pas de prix de petit scolaire tout à l'heure parce que j'avais pas la place non plus. Je sais pas. Après Olièche c'est fumé. Oui non mais Olièche vous savez il dit plein de choses mais il faut pas sortir les choses de son contexte. Evidemment que la plupart du temps c'est fumé mais est-ce que sur une strat T1 aussi avancé avec peu de place sur le board c'est bien non ? Faut savoir s'adapter à chaque situation. Moi la dernière fois j'ai regardé une vidéo de Fichou. Il disait faut jamais taunt lidre. Juste après je lance le string d'Olièche je vois Olièche qui taunt lidre. bon. Faut savoir s'adapter. J'ai regardé. J'ai regardé. J'ai regardé. M noodé. J'ai regardé. J'ai regardé. Je sais pas. J'ai regardé. . ... Normalement, eux, ils peuvent taper un coup et survivre. En plus, il n'y a pas de mecha, donc je n'ai pas peur des boucliers divins. Je pense que le positionnement comme ça est pas mal. ... 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